Et vous avez trois minutes. Messieurs, on connaît le goût du président de région pour les super-héros. Mais à moins de souffrir du syndrome de Peter Pan, il serait bon de revenir à la réalité. Eh non, Superman et Robocop, ça n'existe pas. Pas même chez les policiers et les gendarmes, et encore moins chez les politiques. Tout comme aucune caméra ne s'est jamais interposée lors d'une agression. Plus sérieusement, gendarmes et policiers sont des gens comme les autres, pour lesquels s'applique aussi le droit du travail, dont celui du repos. Ils sont déjà à bout de souffle et vous leur demandez de faire encore plus, contre quoi ? Une cacahuète. Un voyage gratuit dans un train aux horaires hypothétiques. Vous dites sécurité. Mais pensez-vous vraiment, mesdames et messieurs, qu'une personne armée, épuisée physiquement et nerveusement, isolée sans équipier, sans supervision, puisse accroître notre sécurité ? N'est-ce pas là plutôt les ingrédients d'un cocktail explosif et risqué ? Vous dites sécurité. Tout en annonçant dès 2017 la suppression des contrôleurs dans les trains, notamment périurbains. Tout en substituant à la présence humaine salariée des policiers bénévoles. Votre obsession des économies vire à l'absurde. S'il y avait un championnat des fausses bonnes idées, votre équipe y aurait toutes ses chances. Après la suppression par bris-sorte-feu de 12 000 postes de policiers, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur à vos côtés, monsieur le Président, et le rêve de Philippe Meunier d'armer les parlementaires dont il fait partie, un rêve de gosse sûrement, à n'en point douter, vous seriez hors catégorie. Nous aspirons tous à la sécurité, mais la surenchère genre Western Spaghetti ne saurait répondre à notre besoin. La présence humaine est indispensable, oui, mais pas n'importe comment. La sécurité, c'est d'abord la prévention, la prévention contre la violence, mais aussi contre les fausses bonnes idées. Nous demandons donc que l'ensemble des points du paragraphe 2 soient remplacés par le renforcement de la présence des agents-services commerciales train et de la Sûreté Générale, la police ferroviaire, dans les rames. Je vous remercie. Merci.